C'est fou, hein? Je m'habituais tranquillement à savoir qu'elle était dans la place. Du moment qu'elle se tenait loin de moi et des enfants. Elle était pour repartir un jour ou l'autre, hein? Je n'étais pas pour me rendre malade avec ça. De toute façon, je ne pouvais rien faire. Non, il y a des épreuves que le bon Dieu nous envoie, puis il faut les accepter. Trouvez pas, vous? Sous-titrage ST' 501 Tiens, ma paye. Je te retire combien pour ta semaine? Oui, même chose que d'habitude. Oh, attends un peu, là. J'ai un chèque de Marielle, en plus. Elle a commencé à te rembourser. J'en avais pas arrêté longtemps. Elle est fiable, puis responsable, elle. C'est pas comme d'autres. Julien fait son possible. On va dire. Ton flot, il passe plus de temps à rendre service qu'à gagner de l'argent. C'est pas une valeur pour lui, ça. L'argent. En tout cas, t'es bien généreux avec. Mais, je devrais pas critiquer. Moi aussi, j'en profite, te remarque. C'est toi qui paye toutes les dépenses. Ben, puis toi, tu t'occupes de la maison. Tu fais amplement ta part. Arrête. Depuis que les enfants sont partis, c'est plus ben, ben d'ouvrage. Ben, ça ne l'a été pendant un grand bout. J'oublie pas tes sacrifices, moi. Je crains pas. C'est un bon arrangement qu'on a, finalement, hein? Je trouve aussi. Ben, tant mieux que tu dises ça, parce que... Dernièrement, je me sentais un peu trop aussi dedans. Ben, oui, au don, au dos. Il n'a jamais été question de changer ça. Depuis que... Depuis qu'elle est revenue, là. T'avais l'air de branler dans le manche. On avait dit que... Ben, ça faisait plus ton affaire que je reste ici. Je suis pas ingrat, quand même. Tu m'as sauvé quand j'étais dans mon plus creux. Puis ça, je l'oublierai jamais. Va, va. Tu vas être en retard à ton ouvrage. Il n'est pas mon cash, là. J'ai plus d'argent dans les poches, moi. Ben misérable. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Ben, ce morceau-là. Hey, Joe. Ah bon, c'est la première fois que je l'entends? Oh, c'est parce que j'ai juste pratiqué à l'école. C'est populaire. Ben ouais, pis... C'est de qui? Jimi Hendrix. Ben, je suis pas certaine que c'est une bonne idée. Ben, pourquoi pas? Ben, parce que ça déforme. Rose a toujours dit qu'il fallait faire du... Sébastien, lui, il dit que c'est ben correct. Au contraire. Ah bon. Puisque ton professeur le dit. Mais l'étude d'Aguado qu'on avait choisie ensemble. Oh, je l'apprendrai pas, finalement. Mais pourquoi pas? Sébastien, il dit que c'est trop facile pour moi. Ben, tiens donc. Il te met peut-être la barre un peu haute, lui. Ben... Quoi? Ben, t'es pas musicienne. Tu avais arrêté de me donner des conseils tout le temps. C'est plus nécessaire. C'est-tu encore ton Sébastien qui pense ça? Ben oui, pis je trouve qu'il a raison. Avoue que tu connais pas grandement. Ben, hey! Pour qui qu'il se prend, lui? Ben, maman, choc-toi pas, là! Mais je trouve qu'il est en main un peu. Je veux dire, ça dérange pas si je... T'es bien en forme? Yes, ma'am, je pète le feu. C'est ton association avec les logos qui te rend comme ça? You bet! Ha! Il va en faire se passer de quoi. Tu me connais, moi, c'est juste dans le feu de l'action que je me sens vie. Ben, il faut se reposer des fois, tu sais, pour faire le point, là, pour se recentrer. Ah, je suis pas comme toi, moi. Honneute, ou je me retatine, ou j'en gratte. Bon, oh, mon Dieu, qu'est-ce que je voulais te demander déjà? Ah oui, Julien. Tu veux-tu l'appeler, là, pour lui dire qu'il va avoir une visite libre au chalet? Oui. Tu te sens, ça, déjà? Dimanche. Oui. Pourquoi tu ne téléphonerais pas toi-même? Pour me faire niaiser? Non, merci. Ah, voyons donc. J'ai même convaincu une madame, là, de remettre son rendez-vous à dimanche pour pas avoir à téléphoner à ton cher fils. For God's sake, Maggie, Julien, il est pas si pire que ça. Avec toi, peut-être. Mais moi, là, il faut que je me mette à genoux pour que je puisse mettre les pieds au chalet. On dirait qu'il fait tout ce qu'il peut pour pas que je vende. Hum, OK, moi, il va téléphoner. Quand? Je sais pas, moi, ce matin. Parfait. Reste-tu avec moi pour t'entraîner un petit peu? Non, 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 c'est trop violent, tes exercices. C'est violent, t'as mort. Hé, c'est smooth, smooth. Non, 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 j'aime mieux ma méditation. Bon, il faut que je m'en aille, moi. OK, bye. Donne-moi tes nouvelles. Oui, 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 salut. Bye-bye. Euh, oui, oui, certainement que je vais être disponible pour les entrevues avec les journalistes. Donnez-leur mon numéro de téléphone, ici. Oui, oui. Oui, oui, la remise des prix, c'est quand, vous m'avez dit, déjà? Oui, elle... Ah, oui, oui, c'est vrai, c'est très bien. Oui, mon Dieu, j'en reviens pas encore d'avoir gagné. C'est pas une farce, hein? Non, non, c'est parce que j'avais jamais participé au concours, ce qui fait que je m'attendais tellement pas à ça. Ah, mon Dieu, écoutez, je suis pas contente, je suis folle de joie, vraiment, je vous remercie beaucoup. Oui, c'est très bien. Au plaisir de vous rencontrer. Au revoir. J'ai-tu bien compris, moi, là? Le Grand Prix d'excellence? Oui, monsieur! Ah! Félicitations, boss! Bravo! C'est bon! Je n'en viens pas encore! Mais, tu te rends compte? T'es la meilleure! Non, on est les meilleures, tu m'as beaucoup aidé dans ce projet-là. Je savais que t'avais des bonnes chances. Ah, mon Dieu! Une chance, je me suis décidée à participer, moi, en dernière minute, en plus. Mais, tu te rends compte de la publicité que ça va te faire? Tu vas te faire toute une réputation, ma fille. Ah, mon Dieu, j'ai l'impression de sortir d'un grand trou noir. Oui, pas à peu près. Tu vas devenir célèbre, Marielle. Je m'exagère pas, quand même. Ben, tu le sais, dans le milieu, ce prix-là est très prestigieux, tu le sais autant que moi? Oui, 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 je sais. Qu'est-ce qui se passe? Mais là, on a gagné, on est les meilleurs. Oui, oui, on vient de m'annoncer que le chalet du golf a remporté le premier prix dans la catégorie bâtiment de marsure. C'est merveilleux! Ah, félicitations! Oui, si! Hé, ça va nous apporter des contrats, ça! On va en travailler une chotte, ma fille! Pas en peur. Bon, écoute, appelle, appelle Olivier, là! Oui, oui, oui! Vas-y, vas-y! Il va tomber en bas de sa chaise. Parce que c'est lui qui m'a poussé à m'inscrire. Oh non! Oh non, j'aime bien, il annonce ça en personne, il vient cet après-midi. Hein? OK. Bon, ben écoute, on va travailler un petit peu, là. Ben... T'as la tête à travailler, toi? Non! Oh non, non! Oh non, je vais appeler mon père! Ben voyons, mon Dieu, j'étais le même enregistre, je me souviens plus son numéro de téléphone. Ben voyons, non, c'est si bol, c'est quoi? Oh oui, écoute, quand Maggie va apprendre ça... Bon, attends, une chose à la fois, là. Bon, attends, un petit peu, là. Ben oui, merci. 560... ... 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 C'est fait. On commence. Moi, j'ai jamais mis la face à ce gars-là. C'est pas vrai, Catou. Quand Vincent commençait avec lui au début de l'année, tu disais que c'était le meilleur professeur de la région. Non, non, je dis qu'il m'avait l'air competent, c'est tout. Allez, j'ai eu mon voyage. Un professeur qui vient te dire de te mêler de tes affaires quand tu t'intéresses à ton fils. Il a sûrement pas dit ça comme ça. Ça revient au même. Il veut nous mettre à l'écart. Ça? Ça doit être un complot pour nous enlever notre petit garçon géré. T'as-tu fini une rire de moi? C'est juste drôle. J'haïs ça quand tu traites un sujet sérieux à la légère. Voyons, Catherine. Qu'est-ce qu'il y a? Le professeur de guitare de notre fils nous repasse ses droits. Moi, je peux-tu réagir? Toi, tu dis rien. Ben, je dis rien. Je dis rien parce que je pense qu'il a un peu raison. Pardon? Rends-toi compte, Catherine. Vincent est rendu à un niveau où tu ne peux plus vraiment l'aider. Ben là, peut-être. Alors, lâche un peu. Fais-lui confiance. C'est pas parce que je manque de confiance en lui. Pas du tout. Bon. Ben, laisse-le aller. Ah ben, il faudrait que je me désintéresse totalement de mon fils, je suppose. Ben non, je ferais pas ça. Vincent manque de persévérance, des fois. Ben, il y a deux ans, là, si j'avais pas insisté, il aurait lâché ses cours de guitare. Hein? Rappelle-toi. Oui, c'est vrai. Bon. Ben oui, mais il a vieilli depuis. Il sait un peu plus ce qu'il veut. Alors, ça se gâche vite, un talent, Bruno. Il faut être vigilant. Bon. Je t'ai donné mon opinion. Hum? Fais donc ce que tu penses. Ta-da! T'aurais pas dit ça! Ah, ça arrive pas tous les jours des affaires de même, hein? C'est vrai! Oh, écoute, c'est fin! Ah! 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 Ah, écoute. Vraiment, c'est gentil. C'était jeune, c'est jeune. Ben écoute, 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 t'es la meilleure, faut fêter ça. Tiens, c'est pour toi. Oups! Voyons donc, excuse-moi. C'est pas grave, c'est pas grave. Tiens. Ouais, ça... ça travaille fort, ici. Olivier! Je t'attendais un petit peu plus tôt. Ouais, je le sais, c'est une journée de fou. Tu devineras jamais ce qu'on fête. Ouais. Le prix de Marielle. Ben voyons donc, comment ça se fait? Tu sais ça, toi? J'ai des contacts dans mon lieu, tu sauras. Hein? Félicitations, ma belle. Depuis quand t'es au courant? Depuis... depuis... d'avant-midi. Ouais, c'est... c'est Gaétan qui m'a appelé. Tu sais comment est-ce qu'il est ma mère? Il était secrétaire du jury. Ah! Ben, t'aurais pu nous appeler avant, pour nous mettre au courant. C'est vrai, mais j'ai couru comme un vrai malade depuis que je suis levé. Ouais. Ouais, ben, moi qui se faisais une fête de te l'apprendre. Ouais, c'est ben, 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 ben le fun, hein. Je suis... je suis fier de toi. Ouais. Merci. Bon, ben, c'est pas tout ça, hein. Je vais aller faire quelques appels. Tu fêtes pas avec nous autres? Non, non. Je reviens après. Ouais. Ça pressent en maudit, ce téléphone. Ouais. Toujours pareil, hein. Il a pas de minute à lui. Bon, ben, ça nous empêche pas de fêter, ça, hein? Allez, trincon. Ha, 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 ha. Ça fait ça. Ça fait ça. Sulement. Allô, mon grand. J'ai faim. Ah, je t'ai préparé des biscuits et du fromage sur le comptoir. OK. Vincent, pas sur le divan. Rose a passé une grosse heure à le nettoyer la dernière fois. Puis tu le sais, je veux pas vous manger ici. Bon, bon, bon. Hé, je me demandais. Hum? Ça m'a trottée dans la tête toute la journée. Quoi? Tu sais, le morceau que tu jouais ce matin, hein? Euh, la toune de Jimmy Hendrix? Ouais. C'était pas une façon de m'annoncer que tu renoncées au classique, hein? Pas en toune. Parce que moi, tu sais, je veux juste t'aider, mais... Des fois, on n'a pas le tour, puis ben... Ça fait l'effet contraire, hein. Viens, Cato. On commence une partie de Monopoly. Ça me tente pas! T'es fâchée à cause de ton dessin, hein? C'est ça? J'en ferai plus de portail à main. C'est la dernière fois. Elle te taquinait. Elle voulait pas t'insulter. Mais c'est vrai que... Celui-là, ça... Ça lui ressemble pas beaucoup. Ben... Je trouve, moi. Souris pas. Tu lui as fait le visage ben trop dur, là. Ben, j'y peux rien, hein. C'est la face qu'elle me fait, à moi. Cato... Ben, j'vais pas partout te lâcher, j'te jure. J'suis sur ton dos pas mal, hein. Ben, un peu, lui. Ben, j'suis habitué, hein. Ben, ça part de bonnes intentions, t'sais. Ben, ouais. Ben, j'vais me forcer pis te laisser aller. J'me rends pas compte que tu vieillis, on dirait. J'ai remarqué, moi. Faut manger ta collation, mon tannin. Tu vas être avec moi? Ah, il faut que j'aie chez ton grand-père avant le souper, pis j'aimerais ça finir ça. Ah oui, donc. T'es sûre que tu me trouveras pas trop collante, si je dis? Ben non, puisque c'est moi qui te le demande. Ben, OK, d'abord. Tant pis, il faut les recettes. Fais-tu venir chez Rose avec moi, après? J'peux pas, j'ai un examen de maths demain, pis faut que j'étudie. Ça fait un bout de temps qu'on l'a pas vu, Victor. Ben, il boude! Vous êtes encore en chicane? Il dérage pas. Moi, on remarque que c'est lui qui a le pire. Hé, je sais bien pas ce qu'il doit faire de ses grandes journées, mais ça doit être plate rare. Il est venu l'autre jour, là, jouer aux cartes avec un monsieur. Ah, crains pas, je les ai vus, crains pas. Hé, ce vieux-là, là, il est même pas capable de démêler le coeur du corot. Pis faut y répéter l'atout à tous les deux minutes, c'est pas d'avance, bébé. Pourquoi ça le dérange pas? Ah, ça le rend fou, mais il joue pareil avec. Juste pour me faire pâtir. Ben, remarque, ça me dérange pas, je suis au-dessus de ça. C'est lui qui s'ennuie. Maintenant. Salut. Salut, Josée. J'ai-tu eu des appels? Non, pas depuis que je suis ici, en tout cas. T'es certaine? Sure, I'm sure. T'attends un téléphone, toi? Euh, non, non, non. Tes parents? Ben voyons, t'es-tu folle? Un petit jeune homme, peut-être bien? Quand les petites dames sont énerveuses de même. Non, 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 je suis pas énervée pantoute. Pis, ta journée? Examen de morale. Ah! D'accord. Ben, c'est la mort. J'ai juste eu à répondre tout le contraire de ce que je pensais. Pis, je suis sûre d'avoir au moins 90. Bon, ben, moi, je vais aller me changer. Il est où, Armand? Non, je le sais pas. Pis, appelle-le pas. T'as assis bien ici, tout seul. Je l'ai faim pour moi, ça. Coudonche, tu tiens un coton? Hé! Pas loin! Ah! J'ai aussi! J'en reviens pas encore. Il prend même pas le temps de me souper avec nous autres pour fêter ça un peu, Marielle. Ben oui, mais il y avait une grosse urgence à régler. Ben oui! Oui! Ah! Est-ce que tu qu'il prenne mal, ton prix? Non. Il m'a félicité, tu l'as vu comme moi. Hé! En deux secondes, on peut pas dire qu'il était pas amé. Faut pas tous être démonstratifs comme toi. Hum! Non, moi, ce que je pense, là... Ben non, vas-y, dis-le. Ben... T'as l'air à passer de travers en maudit que ce soit toi qui gagne ce prix-là. Non. Olivier, il est pas mesquin, quand même. J'ai pas dit ça. Bonsoir. Salut. Merci. Olivier. Merci. T'as pas beau vouloir le défendre, là. Je trouve qu'il agit mal. Écoute, moi, si j'avais une blonde qui gagnait ce prix-là, là, je serais tellement fière d'elle. Ben oui, il l'est aussi. Il vient même pas souper avec nous autres, Marielle. Écoute, mets-toi à sa place. Nous aussi, il a participé, puis il a rien gagné. C'est peut-être parce qu'il est moins bon que toi. Non, c'est une question de chance. De talent, surtout. Oh, dis pas ça. Pourquoi? Ça se peut que t'en ailles plus que lui, c'est probable, même. Non. Olivier, c'était le meilleur de la classe à l'université. Ha! Marielle, ça fait longtemps de ça, hein? Là, là, t'es en train de le dépenser. C'est ça que tu prends pas? Ben écoute, j'ai pas envie de commencer une compétition. avec lui, là. Ben, tu l'as pas voulu, mais c'est ça pareil. Hein? T'as toujours agi en petite junior face à lui. Ben non, pas tant que ça. Un peu. L'eau de Montréal marche bien plus fort que le nôtre. C'est logique, ça, avec le marché qu'il y a. Voyons donc. Ben non. Olivier a toujours eu de l'ascendant sur toi. Ben bon, ça, je le nie pas. Bon, pis là, il est en train de le perdre, hein? Comment t'as réagi, toi, si t'es lui qui avait gagné le prix? Ben, moi, j'aurais trouvé ça plus normal. Ah! Ben, tu vois. Tu te sous-estimes, Marie. Elle a tellement travaillé pour ça. Tu devrais te réjouer pour ta soeur. Ben, je suis contente pour elle aussi. Je dis seulement que c'est pas moins que ça arriverait ce genre d'affaire-là. Moi, je gagnerais jamais rien. Oh! Arrête de te déprécier comme ça. Toi aussi, t'as des talents. Lesquels? Ben, t'étais toujours première de classe. C'est pas un talent, ça. Tu dessinais bien quand t'étais jeune. Pis t'étais bonne dans le patinage de fantaisie. Ben, j't'ai plus honte de maintenant. Regarde ce que t'as. Pis tout ce que Marielle a pas. Moi, quoi? Un bon mari. Marielle aussi, elle pourrait en avoir un. Elle veut juste pas se mettre la corde au cou avec Olivier. Deux beaux enfants. Ouais, ça a eu plus au nez, la famille. Une garderie qui marche bien? Jamais comme son bureau d'architecte. Oh! Arrête de te comparer à elle. C'est fatiguant. Ben, c'est toi qui le fais. Pis t'as aussi, d'ailleurs. Jamais de la vie. En tout cas... J'aurais jamais eu mon nom dans le journal parce que j'élève bien mes enfants ou que mon ménage est bien fait. Pis? Ça empêche pas d'être heureux, ça? Moi non plus. J'ai jamais eu mon nom dans le journal. Je sais pas pourquoi, hein? Chaque fois qu'on parle de Marielle, la conversation va tout couverge pis ça mène à rien. Ben, c'est de ta faute. Tu deviens émotive sans bourse, hein? Ben oui, ben oui. T'es fâchée, là? Non. Ça me fait de la peine quand tu te cales comme ça. Je me trouve bien ordinaire, c'est tout. J'ai-tu le droit de le dire, au moins? Bon, on va arrêter ça, là, OK? Reste-tu à souper avec nous autres? Je vais en mettre deux de plus pour toi. Bonjour, bonjour, bonjour. Madeleine, bonjour. Hein? Quoi? Je t'avais demandé d'appeler ton fils. Ah, merci. Je l'ai pas faite. Ben, pis ça, je me suis fait encore recevoir comme un chien dans un jeu de quilles. Excuse. Je voulais le faire, mais j'ai pas eu le temps. Il a même pas voulu que je mette ma pancarte, là, visite libre. Hey, tu pourrais-tu l'appeler tout de suite, là? Il est là, maintenant, là, au chalet. Ben, justement, là, c'est que je voulais te dire. Ben, quoi? Il y en aura pas de visite libre dimanche. Ben, regarde donc, Madeleine. Tout est organisé. Je retire le chalet du marché. Je vends plus? Ben oui, je vends plus. Ben oui, j'ai entendu. Non. Mais là, Madeleine, je te suis plus, moi, là. Qu'est-ce que tu veux? J'ai demandé à Julien de m'aider pour les rénovations de l'hôtel. Ça a pas de bon sens de le mettre en dehors de chez lui, hein? Maudit lavabo à merde! Regarde-moi l'allure à cette heure, là. On dirait que je me suis oublié dans mes culottes. On aurait parié que c'était ça. Elle marche comme une neuve, je crains pas. On te croit sur parole. Inquiète-toi pas. La plomberie va être refaite dans l'hôtel avant longtemps. Ah, comme ça, c'est vrai ce que j'ai entendu l'autre jour. Quoi? Tu vas devenir proprio de la place. Ah, yes, sir! Un des proprio. J'en connais qui vont être ben surpris d'apprendre ça. Qui est ça? C'est ma bière, ça? Moi, oui. Toute une nouvelle, là. Toute une nouvelle. Comme ça, j'aurais pas une scène à mettre sur la publicité. On va s'en charger. Oui, mais si tu ne vends pas le chalet, là, il doit te manquer de l'argent pour ton projet. Ah, qu'est-ce que tu veux? Sacrifier des choses, c'est tout. Faut faire avec. Mais comme quoi? La terrasse. Ah, dommage. Madeleine? Oui? J'aurais aimé ça, que tu m'avertisses. Tu sais? J'aurais apprécié. C'est très prestigieux, ce prix-là. D'habitude, il y a des grands architectes connus qui remportent ça. Ah oui? Je t'ai dit qu'elle en a dedans, ta petite soeur. Elle ne croyait quasiment pas comme j'ai appris ça. Puis Rose m'a dit qu'elle allait avoir un gros article sur elle dans le journal en fin de semaine. J'ai hâte de lire ça. Moi aussi. Ça va y apporter des contrats bien plus importants. Elle est partie pour la gloire, la Titine. Tant mieux pour elle. Mangez avant que ça soit froid, là. Rose était tellement énervée quand t'as appris ça. Pas tant que ça, quand même. Tu pleurais presque. Elle est tellement fière de sa Marielle, qu'elle ne veut pas que ça se sache. Ben là... Ben, c'est vrai. Puis toi, père, es-tu fière d'elle? Ben oui. Ça paraît pas. C'est la première fois que ça nous arrive une chose de même dans la famille. Pas à nous. À la belle et talentueuse Marielle, tu veux dire. Ben oui. Bon, on change-tu de sujet, là? Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je lui ai dit de pas correct? Rien. J'espère que je l'ai pas trop fait cuire. Ben non, 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 il a l'air bon. Puis, comment vont les enfants? Excuse-moi, je vais aller chercher le sel. Qu'est-ce qu'il y a là? Ben, tu devrais faire attention, t'arrêtes pas de vanter Marielle. Oui, mais c'est bien normal, ça y enlève rien à elle, ça. Fais attention, pareil. Qui est compliqué des fois. C'était plus sensible, tu devrais le savoir. Olivier, ça a toujours été un bon partenaire pour toi, j'ai jamais dit le contraire. Oui, pis il est très généreux. Te souviens-tu de notre gaffe avec le chalet du Golfe? Ben oui. Ça lui a permis de jouer au sauveur avec toi. Ça, ça l'a flatté. Oui, écoute, là, tu cherches des poux encore. Mais non, 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 non. Je trouve bien correct comme boss. Pas ça. Non, non. C'est normal, un peu de rivalité entre associés. C'est pas nécessairement malsain. Un peu, quand même. Marielle. Tant que tu restes subordonné à lui, il y a pas de problème. Mais maintenant... C'est vrai que ça devient un peu compliqué, là. En plus, on est un couple, tu sais, ça simplifie pas les affaires, tout le monde. Ouais, ouais. Vous avez réussi à garder un petit peu de distance entre vous, ça aide. Hum, ouais, ouais. Quoique... Ben c'est ça, ça se peut qu'on vive ensemble bientôt. En bas? Ouais, j'ai demandé à Olivier de venir s'installer avec moi. Comment ça? C'est bon, comme ça, c'est un coup de tête. Tu comprends pas, t'as toujours dit que t'étais contre ça, que t'étais allergique à la vie de couple, collé-collé-collé. Ben oui, c'est vrai aussi, mais... T'as vraiment le goût de vivre avec lui tout le temps, là, 24 heures sur 24? Ben là, exagère pas, il va garder le bureau à Montréal, puis je sais pas, il va voyager soirée et matin. En fait, on a pas encore parlé des arrangements concrets, là, mais... T'as pas l'air certaine de ton coup, toi, je me trompe. Ben... Non, ça me tente, mais c'est sûr qu'en même temps, ça me fait peur, t'sais. Tu le regrettes déjà? Non! De toute façon, là, je peux plus reculer, là, je me suis déjà trop avancée. T'as l'air de la petite fille prise au piège. Ben, veux-tu, s'il te plaît, là, ris pas avec ce que tu viens de me faire voir en plus, là, je le sais plus trop. Oh! C'est qui qui participe à ce concours-là? Ben, dans sa catégorie, là, ils étaient une trentaine de candidats, des architectes de partout au Québec. Wow! Super! Elle va avoir un article dans le journal en fin de semaine, puis un reportage couleur sur elle dans un magazine spécialisé sur l'architecture. Ben écoute, sais-tu, ça me surprend pas. Marielle a toujours été la plus douée. C'est fin pour les autres, ça? Ben non, vous comprenez ce que je veux dire, là. C'est que Marielle, elle a toujours réussi sans faire d'efforts. C'est ce que tu veux, elle l'a! Tandis que Catherine... Je veux pas dire que Catherine a pas de talent, là. Mais tu le sais, tu te rappelles, elle a toujours bûché davantage que les autres pour pouvoir y arriver. Tu veux, c'est une question, là. Tempérament, puis de talent naturel. Ah, ah, c'est vrai! Elle est assez fière. Tu peux pas énergie comme elle. Quand est-tu dessus? Un matin. Pis comment est-ce qu'elle était quand elle t'a annoncé ça? Ouf! Ben énervée. On serait à moins, j'imagine. Hey! T'as-tu pensé à elle pour tes rénovations? Ben non. Mais pourquoi pas? Ben voyons, non. Tu me prends de court, là? Je sais pas. Tu devrais lui demander. Bon. Tu sais, ton Julien, il est bien cute puis il est bien fin, là. Mais c'est juste un jobber. Non. T'aurais besoin d'un avis professionnel. Je pense que... Je serais trop gêné. T'aurais la meilleure architecte à des milles à la ronde. Ouais. T'as qu'à ça? Il y a quelqu'un qui te demande. Oh! Salut! Ben oui. Où est-ce que tu vas emmener avec ça, père? Ah! Je me demandais juste comment ça se passait avec Julien à ta garderie. Ben très bien. Le petit frère fait bien sa job. Il me ramène les services. Il y a des brouillages, là, tu veux. Hum. Je voulais te dire que je trouve ça bien fin de ta part de l'engager comme ça. C'est rien. Ça me dépanne puis ça lui fait un peu d'argent. Ça nuira pas, ça aussi. J'ai même pensé de l'engager comme éducateur. Il y a le tour avec les enfants, le petit maudit. Bonne idée, je le verrais là-dedans. Ouais, j'en ai pas encore parlé, mais s'il y a un poste solidaire, je pense à lui. Enfin, une job stable. Ouais. Mais est-ce que c'est pour me parler de lui que tu m'as amené ici? Non. En fait, je vais m'excuser. Je voulais te dire que tantôt, là, j'en ai mis pas mal trop à propos de Marielle. Égal. Je veux que tu saches que je suis fier de mes trois enfants. Égal. Ben ça se peut pas, ça. Ben oui. Ben non pas. J'en ai moi aussi des enfants, je le sais bien qu'on a des préférences. Je vous aime tous. Ben ça, je peux le croire, mais ça empêche pas d'avoir des affinités. Qu'est-ce que t'essaies de me faire dire? Rien, je veux juste voir Claire, pas me raconter d'histoire. Il sera à peu près temps, à l'âge que j'ai. Pourquoi tu compliques tout? Puisque je te dis que je vous aime tous les trois. Quoi? Mais je te crois aussi. Mais pourquoi tu te sens le besoin de me consoler si c'est si égal que ça? Oh, gâteau. Mon, tu vois, à chaque fois que j'ouvre la bouche pour dire ce que je pense, tu me trouves pas correct. Ben c'est pas ça. Non, 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 on va arrêter ça là, là. Tu vas encore me dire que je suis trop sensible, là. Dans quelques temps, je vais commander tout le matériel nécessaire pour te concocter des petits jus santé dont tu me diras des nouvelles. Mais en attendant. Ah, c'est quand même. Salut. Ah, c'est l'habitude. Tu connais Maggie? Ah, on s'est croisé pas plus. Salut. Salut. Ok. Oh, qu'on a pas lait dans son assiette. Est-ce qu'on prendrait une mica, peut-être? Ah oui, donc. Je vous dérange-tu, là? Non, non, pas du tout. Je racontais à Maggie toutes les rénovations que j'allais faire dans l'hôtel. Ça, ça va être tripain. Comment donc? Eh bien, mes filles, pour commencer, ça, ça va être encore le bar. J'espère bien. Sinon, Armand va bien mourir. C'est sa vie, cette bar-là. C'est pour ça que je le garde aussi. Les filles, j'ai réussi à me coucher à 4 heures du matin tellement que ça bouillonnait là-dedans. Je te dis, j'arrivais pas à écrire assez vite les idées qui me passaient par la tête. Je pense que ça te ferait du bien de dormir un petit peu. La prochaine fois, je te promets, là, je m'arrangerai pour cogner des clous en chèque idée de génie. Et puis, j'ai déjà pensé à ma programmation des prochains mois. Ah oui, ça a l'air de quoi? D'abord, je vais offrir des cours de danse énergétiques que je vais donner moi-même. Ah, bien, ça, ça, je vais les suivre. Si le monde s'inscrit à ce vitesse-là, mon centre va faire fureur. Alors, Mado, c'est sûr que ça va marcher, mon affaire. Et puis, t'es une petite. Puis, en plus des cours de danse, il va y avoir des séances de méditation. Ah oui? C'est vrai. J'ai déjà trouvé le prof. Quelqu'un de Montréal? Pointe au sel. Ben, qui, ça? Maggie Capurucci. Ah, 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 moi, je m'en remets de... Tu vas être parfaite. Ben, voyons donc, je sais même pas si je serais capable. Tu vas faire ça pour ta vieille chum, Mado, là. Hey, comment? Tu dis oui, that's it, d'azard. Oh, regarde, elle m'a embarquer encore. Ben, moi, je vais refaider mon bail, là. Puis, je vais aller acheter mon tutu. Moi aussi, j'aimerais ça en sauter en l'air avec vous autres. Qu'est-ce t'en penses, Mado? Ben, why not? Ah! Pas encore fini? Ah, je suis pas capable de me concentrer. Bruno, j'essaie d'empêcher les enfants de manger ici. Excuse-moi, j'y pensais plus. Ici, je peux-tu? Oui, oui. Hum! Justement, j'ai cherché le gâteau reine Elisabeth partout. Je l'ai pas faite, bon. Mais choc-toi pas. C'est ce que t'avais dit ce matin... Ben, j'ai pas eu le temps, finalement. Une chance, parce que je l'aurais raté de toute façon. Ah bon? Tu sais, le genre de journée où tout va de travers. Hum, c'est pas grave. Ça va aller mieux demain. C'est pas un concours, ça? Non, certain. Moi, j'en gagnerai jamais des concours. Voyons. Qu'est-ce qu'il se passe, toi, là? Je trouve que je fais rien de bon. Mais qu'est-ce que tu me racontes, toi, là? Hum! Moi, saigne pas de m'encourager, là. Ça marchera pas. Je m'aime pas aujourd'hui. Voyons donc. Ça a pas de bon sens prend tout ce que tu me racontes, là. Puisque je te dis que je l'ai entendu de mes deux oreilles. Madeleine s'installerait à l'hôtel Lebeau. Armand acceptera jamais ça. Mais plus que ça! Les Lebeau y vendent même une partie de leur commerce. Hein? Je te le jure. Madeleine deviendrait propriétaire. C'est ce que je tue à te dire depuis une demi-heure. T'es pas vite à soin. C'est tellement fou, j'ai de la misère à te croire. Ben, va falloir. Ta belle-sœur bien-aimée est pas prête de lever les pattes. Elle fait ça pour me faire drôner. Ah, pour ça. Pour ça, elle a un fond de bœuf, la Madeleine. Oui! Je suis bien placée pour le savoir. Ça serait pas sa première provocation. Tu vas réveiller le petit si tu continues. Ça passe le temps. Quand on sait pas jouer, on pioche pas comme ça. Hé, je suis encore ici chez nous au cas où tu le sauras pas. Tu bois de plus en plus de bonheur. Rose! À ta santé, ma chère belle-sœur. Rose! Rose! Es-tu encore là? Oui, oui, crie pas de même. Je te pensais tomber sans connaissance. Remarque que ça aurait pu, avec la nouvelle que je t'annonce là. Ouais. Merci de m'avoir appelée. Plus que moi d'arriver si tard, ça me vient de me laisser plus partir. T'étais pas obligée de revenir? T'avances-tu? Ouf! Je fais rien que des conneries, c'est mauvais. Fais-tu qu'on regarde ça ensemble? C'est n'y les affaires pourtant, mais... Je vais y arriver tout seul. Comme tu veux. Je vais aller faire des factures dans mon bureau, mais tu me connais, la comptabilité, c'est toujours ce qui passe en dernier. Muriel? Oui? Je sais pas comment dire ça, là, mais... Je suis pas fier de moi pantoute. Comment ça? J'ai réagi comme un vrai débile aujourd'hui, puis je m'excuse sincèrement. De quoi? Ça fait pas semblant. T'as pressé que j'étais vert de jalousie pour ton prix. Ben, mettons que j'ai vu que t'étais pas très enthousinante. J'ai été cheap au bout. Comme si... Comme si j'avais perdu le contrôle. Ah, écoute, c'est pas bien grave. Je suis bien heureux pour toi, mais c'est comme si la déception d'avoir rien gagné était... était plus forte. Ben, je peux comprendre. Tu sais, c'est... C'est dur à avaler pour un gars comme moi. Tu sais, en même temps, Olivier, c'est con quoi? Mais n'émise pas ton mérite. OK? Ton projet, il est mille fois supérieur au mien, puis ça, je suis prêt à le reconnaître. Je veux pas que ça te déprime comme ça, OK? J'amourais pas, là, mais disons qu'aujourd'hui, ça a été refait un peu. Ben, je suis bien contente que tu me le dises. J'espère que tu m'en veux pas trop. Ben, non. C'est une crise aiguë d'amour propre. Je suis bien mal placée pour te faire des reproches encore plus égueilleuse que toi. J'ai appelé Jocelyne... J'ai appelé Jocelyne Provencher tout à l'heure. Ah! T'es douillette. Ben oui, mais c'est-tu fini, là? Ça fait 30 fois que tu me le demandes. Ben oui, mais ma douche, j'ai l'impression que j'ai le dessus de l'oeil qui va tomber, tu sais. T'as une paupière solide de petite jeune, là. La torture achève, là. J'espère! Dans deux minutes. Pis, t'as téléphoné à Jocelyne? Oui, oui, je voulais savoir, c'est qui cette fille-là? Elisabeth. Qui? Elisabeth, là, la fille avec qui Jean se tient ces temps-ci. Bon, bon, ils sont peut-être pas tant que ça avec elle, là. Il est venu seulement une fois au bar. Ben, tu sais, t'as l'air, là, quand j'étais arrivée au bar pis j'étais pas de bonne humeur, là, ben, je revenais du bistrot du Lac. J'étais allée faire un tour, là, après le souper, pis monsieur était avec elle. Ouais. Pour une fille qui est pas intéressée, je trouve que t'enquêtes pas mal. Il est comme mon âge, genre, tout têteux. Genre, au moins... Il est beau, il est fin, il est sexy. Oh, je sais que tu penses qu'il est Gino, ma doux, mais il est super cool pis il coûte plein de monde. Ouais, ouais. Pis il est macho comme une équipe de football. Ça, là, c'est rien qu'un style qui se donne. Quand tu veux, là, il est super fin pis il est super doux. Hum, hum. Pis la petite de Mlle Josée, hein, elle s'ennuie. Ouais. Depuis qu'on est plus ensemble, je m'emmède. J'ai pas sûr que je fais rien de ma vie. Hum. C'est qui qui l'a laissé tomber? Je le sais, c'est moi, j'étais bien sûre de mon coup. Mais là... Tu te gagerais un sang à iOS, moi, que ce gars-là, il est très facile à reconquérir. T'as quoi qu'il fait plus rien savoir de moi? Je l'ai flaché pas mal sec, t'sais. Ben, il y a des moyens pour savoir ça. Bon, mais je suis pas pour me garrocher dans ses bras en lui demandant pardon. C'est pas vraiment mon style, t'sais. En tout cas, en temps et lieu, ma chère, si tu veux, je te donnerai peut-être une couple de conseils. Yep. Ah! Télé! Ah! Le chef-d'oeuvre. Ah! Il y a pas de différence. Toute cette souffrance pour ça! Ah! C'est ridicule, on serait bien venu à l'appartement. C'est de ta faute, tu me faisais des yeux cochons. T'es pas gênée, je travaillais tranquillement dans mon petit coin, moi. C'est toi qui m'as offert un scotch. Oh, mais pis, j'avais pas de mauvaise intention, c'est juste que tu te relaxais un petit peu. Ça va, OK? OK. Guy, c'est encore ce qu'il y a de mieux pour ce qu'on a envie de faire. Laisse-moi juste ramasser ça. Ça s'en va, le repas. Ah ouais, dépêche! Où est-ce que j'ai mis mes clés d'appartement, moi? Faudrait que tu me fasses une copie de tes clés. Ça serait pratique, des fois. Surtout si ça risque d'être mon chez-moi dans pas longtemps. Ah, ben oui, c'est vrai, hein? Hey, on n'a jamais reparlé de ta proposition. Non, j'ai réfléchi à ça de mon bord. Ah? Ah bon? Ouais, c'est pas mal excitant. Oui, tu trouves? Ah oui, j'ai bien hâte, moi aussi. Mais, pratique au pratique, là, je me demande si c'est faisable à court terme. Ah! Réalises-tu ce que ça veut dire concrètement? Euh, non, j'avoue que j'ai pas pensé ben ben non. Premièrement, il va falloir que tu vendes ton condo. Voyons donc, comment ça? C'est ben trop petit. Il n'y a pas question qu'on vive à deux là-dedans longtemps. Il va falloir que je fasse la même chose à Montréal. Ouais, ben j'avais pas pensé à ça, moi. Ben, comment tu veux qu'on s'organise autrement? Puis il y a le business en plus. Non, non, il faudrait trouver une maison à mi-chemin entre ici et mon bureau de Montréal. Mais ça, une maison? Ouais, ouais, ouais. Un petit bungalow qu'on pourrait construire à notre goût. J'ai commencé à penser au plan. Ah non, non, wow, 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 là, je dis pas trop vite. Moi, je me trouve très bien dans mon petit appartement. Ben, c'est ce que je dis. Il faut en discuter. Ouais, et comment donc? Ah oui? Moi aussi, j'aimerais ça que ça se fasse vite. Mais, il faut pas sauter des étapes. Non, ben t'as raison, on est pas rendu là. Pas en tout, pas en tout, pas en tout. Non, non, non. Moi, j'ai calculé, je sais pas, un bon six mois, certain. Ah oui, minimum. Minimum. Moi, j'ai pas envie de m'embarquer dans un style de vie qui me conviendrait pas du tout. Ben non, ben non. Ah, tu me niaises! Non, j'oserais jamais. Pour une petite nuit, mon petit condo te conviendrait pas encore? Je vais me forcer. Ah, ben vu! Tu finiras pas la journée comme tu l'as commencé, toi. Regarde, je vais reporter mon baisse en ligne. C'est pas bien! Ça a ben été long, donc. Je t'avais dit de pouvoir répondre. C'était qui? Rose. Ah! Mais Alice sait pourtant qu'on se couche de bonne heure en semaine. Ça pouvait pas attendre? Non. En plus, vous vous êtes vues pour souper, là. Qu'est-ce qu'elle voulait encore? Ma mère s'installe définitivement pointe au cèdre. Un autre drame en vue? Es-tu sûre? Aucun doute. Est-ce que Rose a le tour de présenter les affaires des fois? Ça n'a rien à voir avec la réalité. Elle l'achète, l'hôtel Lebeau. C'est assez réel pour toi, ça! On. Elle est pate. Qu'est-ce qu'il se passe, mon amour? Rien, rien, rien. C'est quoi ce bruit-là? Tu m'as fait faire un saut, patin, ça? J'ai failli échapper ma tisane sur le clavier, puis je me suis accrochée. Tout invacable? Je pensais que t'étais tombée, moi. Ben non. J'ai presque fini mon brise-glace. Ah oui? Oui, il aimerait juste une petite partie du bastringueur peinturé, puis... T'as pas l'air de filer, toi? Ben, un peu fatiguée, c'est tout. Je monte me coucher, là. Bonne nuit. Bonne nuit. Puis juste au moment où je commençais à m'habituer, à prendre mon mal en patience, c'est là qu'elle a décidé de s'installer définitivement à l'hôtel. Ça, ça voulait dire que je devrais l'endurer tout le temps pour le reste de mes jours. Non. Je vous cacherai pas que c'était pas de bonne nouvelle pour moi. Par doutes. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501